Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Premièrement parce que c'est tourné à l'iPhone, la qualité ne sera pas celle que vous avez l'habitude de connaître, notamment en termes de son. Ensuite, vidéo particulière parce que je vais au Brésil. J'ai été invité par les Brésiliens qui sont extrêmement passionnés par le bodybuilding. Je l'avais annoncé il n'y a pas très longtemps que j'aimerais faire le tour d'Europe du monde pour apprendre du bodybuilding et je commence par le Brésil où le bodybuilding est extrêmement populaire. Donc on va là-bas pour une semaine et qu'est-ce qui se passe ? Des événements terribles ! Mais avant de vous raconter ça, Brésil, obrigado ! Alors maintenant il est temps de vous raconter ce qui se passe depuis maintenant plus de 24 heures. Déjà je n'ai pas dormi depuis X temps. Hier, c'était quand hier ? Samedi ? Samedi, j'avais plein de choses à faire, tournage, etc. Alors la faim m'avait tabassé pendant la nuit, donc je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis allé faire un tournage avec Essan. Donc là typiquement, tel que vous me voyez, j'ai deux heures de sommeil dans les pannes depuis samedi. Dimanche, je n'ai pas fermé l'oeil parce que j'espérais dormir dans l'avion pendant mon vol. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrive ici à Charles de Gaulle à l'heure. On arrive à quelle heure ? On arrive à 8 heures, c'est ça. On arrive à 8 heures, tout se passe bien, on est confiant, on va à l'enregistrement. Au moment d'aller à l'embarquement, et l'embarquement, c'est l'enfer. Ça dure plus d'une heure et demie. Et du coup, on rate le vol à une minute. C'est-à-dire que quand on arrive à la porte d'embarquement, la meuf ferme la porte à la gueule. Et là, moi je suis comme ça, je me dis, mais attends, ce n'est pas possible, on vient de rater le vol. On vient de rater le vol. Et donc depuis 9 heures, 8 heures, on est ici. Et on part à 23 heures pour le nouveau vol. Moi, je n'en peux plus, je suis fatigué. Ça fait deux jours que je n'ai dormi que deux heures. Là, je sais, vous allez me dire, oui, comment ça se fait ? Préparation, je sais. Mais je comptais vraiment sur ces 12 heures de vol pour dormir. Mais bon, là, on est en train de s'ennuyer. On va un peu s'occuper à faire des trucs. Mais c'est très difficile de rester, on va dire, comme ça, à temps. Parce qu'on ne peut pas partir si on part. On est à Charles de Gaulle, à l'autre bout de Paris. On voulait aller s'acheter des petits trucs pour faire à manger, mais pour aller se tomber, ce n'était pas possible. Donc on est posé au McDo. Tu as fait une sieste sur la table. J'ai fait une sieste. Apparemment, j'ai reflé un peu. Ah oui, pas beaucoup, un peu. Oui, c'est ça. Et non, non, j'avais besoin de dormir. Mais là, vraiment, je suis très, très content de me rendre au Brésil. Je pense que je vais beaucoup apprendre là-bas en termes de body. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Je vais partager un maximum de choses avec vous. Et les Brésiliens, vraiment incroyable ce peuple. Je n'avais jamais vu des gens autant passionnés par le body. Dites-vous une chose. Le bodybuilding au Brésil, il y a des académies pour former des athlètes. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre à quel point c'est important. C'est-à-dire que tu rentres dans un complexe sportif où il n'y a que des IFBB Pro qui sont prêtes ou des personnes en devenir avec des préparateurs. Sur place, tu as ta diènes. Tu as tout ce qu'il faut sur place. Tu veux faire une cure de vitamines en intraveineuse, tu peux. Tu veux de la sauce magique, comme vous dites. Tout est sur place. C'est vraiment la culture physique à 300%. C'est exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pas mal d'heures de vol. Donc, on a 11 heures environ de vol. Et qu'on est fatigué. Donc, Stéphane, il n'a pas dormi depuis un bout de temps. Moi non plus. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va limiter la casse en essayant de faire des petites siestes dans la journée. Et ce qu'on va faire aussi, c'est au niveau de l'alimentation parce que ça, ce n'est pas évident. On n'a pas nos gamelles avec nous. Donc, c'est là aussi où on doit avoir cet esprit de body. Ah, on n'a pas nos gamelles. En fait, elles ont juste tourné parce qu'on les avait. Oui, c'est ça. On les avait. On les a ajoutés même. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu à la chasse pour essayer de manger quelque chose de propre pour essayer justement de compenser le fait de ne pas pouvoir manger comme on peut. Ce qui nous attend sur place, c'est beaucoup d'entraînement avec d'autres compétiteurs, des pros, des préparateurs, des podcasts, des interviews, vraiment énormément de contenu. Et moi, je vais vous montrer, je vais m'efforcer en tout cas de vous montrer un maximum de choses. Et puis, je n'ai pas envie de tout boutsiser. J'ai envie de vous faire découvrir. Je veux vous emmener avec moi comme si vous y étiez. Et ça va être sympa, je pense. Et voilà, d'abord, qui est ces 12 heures de vol ? Il est quasiment 20 heures. Donc, dans 3 heures, on va devoir aller se faire l'enregistrement pour l'embarquement. Les Brésiliens, ils ont réagi quand même de façon assez sympathique. Moi, je m'attendais quand même qu'ils aient une sorte de déception du fait qu'on n'arrive pas à l'heure qu'on avait indiquée. Donc, ils ont très bien réagi. Ils nous ont dit, bon, c'est tout à fait normal. Ça arrive assez souvent, ce genre de situation. Donc, ils nous attendent avec impatience. Ils nous ont dit, pas de souci. Tant que vous arrivez sains et sauf, il n'y a pas de problème. Donc, on a hâte de retrouver les Brésiliens. Et je suis sûr qu'ils vont être très, très, très contents de ce qu'ils attendent. Bon, nous, voilà ce qu'on va manger. Curée de pommes de terre avec de l'agneau. Merci, c'est top. Super, bon, ça sent bon. Ça a l'air très, très bon. Merci beaucoup. On ne peut pas faire mieux parce que là, on n'a rien. Voilà, on a pris un supplément pommes de terre parce que ça, c'est sûr que ça n'allait pas suffire avec le peu de quantité qu'il y a. Et qu'on n'a pas beaucoup mangé dans la journée. Oui, je vais faire pendant 3-4 mois, je vais tout perdre. Mais tu manges comment ? Je fais 4 repas, 4-5 repas. Oui, mais tu manges quoi dans tes 4 repas et tes calories ? Tu les comptes ? Non, je ne les compte pas, justement. Mais par contre, je mange protéinées, par exemple, le matin, de l'avoine. Oui, mais ça ne veut rien dire. Je peux te dire, le matin, je mange des flocons d'avoine. Je mange peut-être 40 grammes de flocons d'avoine. Tu dois calculer pour estimer ta progression et pour l'évaluer sur le long terme. Pour progresser, il faut s'en faire calculer. Qu'est-ce que tu manges ? Tu calcules et tu augmentes progressivement. Combien de calories, combien de protéines ? Si tu manges ce qu'il mange, par exemple, il n'aura pas le même effet sur Concord. Oui, oui, j'imagine. C'est ça. Mais par contre, je savais qu'il faut faire plusieurs collations. C'est le top, c'est mieux. Plusieurs repas. Plusieurs repas, franchement. Tu peux appeler ça une collation, mais c'est des repas. C'est l'idéal, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Là, on mange vraiment comme des gens qui ont faim. On ne parle pas. De silence, de tout dire. Magnifique. C'est très, très bon. En fait, la viande est super tendre. Regardez comment la fourchette s'enfonce. Vachement bon. Donc, on a fait une concession. Il fallait trouver quelque chose à manger. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de tête à tête avec n'importe qui. Et en plus, tu as des gros bras. C'est curieux, voire suspect. Bizarre un peu. Tu vois, les fils comme ça, là. Moi, ça me stresse. Tu as l'impression d'être un hamster. C'est normal, quand il y a beaucoup de monde, c'est pour réguler le flux. On le sait bien, mais... C'est un peu... C'est un peu relou, quand tu vois ça comme ça. C'est le moment de l'embarquement. Ça semble être... La bonne, cette fois. Après combien ? 24 heures ? Ouais. Putain ! Incroyable ! Incroyable ! Alors, nous sommes dans une situation délicate. On est censé vivre comment, là ? C'est pas possible. Je pense que la personne qui est là, viendra au milieu, en fait. Mais moi, je n'arrivais pas. Je n'avais même pas à ouvrir les bras. C'est bon ? Les cuisses, c'est n'importe quoi. Avec du moins ça, on en fait un directeur aussi. Bon, on a enfin passé le service d'immigration. C'était long, vachement long. Horrible ! On est arrivé après une éternité. Plus de 24 heures. On a fait 26 heures encore. Un peu plus de 26 heures, je pense. Ouais, un peu plus. Incroyable ! Bon, ça y est, on est venu nous chercher. Donc, on va aller à l'appart. On a à peu près 40 minutes de trajet. Ils nous ont proposé de nous ramener dans un petit restaurant pour manger, avant de bouger. Mais bon, forcément, on dit non parce que on est en diète. Et on veut quand même limiter la case par rapport à ce qu'on a fait hier. Et on veut surtout rentrer, se reposer, faire à manger et ensuite commencer la visite. Bon, c'est le moment de faire les courses. C'est moi l'homme derrière la caméra maintenant. Je vous emmène partout. Du riz blanc, on cherche. Du riz blanc, oui. Des œufs, de l'avoine et du poulet. Ici, le kilo de poulet ne coûte pas cher. Ça coûte 2 euros à peu près. Alors qu'en France, on est à peu près dans les 10 euros, voire plus. Donc, un kilo de riz ici, ça coûte un euro. Pas 5 euros, mais un euro. On prend 3. Bah ouais, prends celui-là. 3. Non, 3, ça fait beaucoup. Non, 3. Je ne sais pas, on est deux. Après, moi, je ne mange pas beaucoup. Je mange 200 grammes de riz. La crème de riz pré-digérée pour bébé. C'est très difficile de trouver ça en France. On se croit qu'on trouve ça dans les carrefours. Donc, ceux qui achètent de la crème de riz, je ne sais pas combien, ils sont dans les marques. Donc, on peut m'alimenter. Là, je vous dis, faites comme moi, allez faire les courses. Ça ne coûte pas très cher. Céréales. Ok. Maïs. Ou riz. Bon, les gars, je vous explique un peu ce qui se passe ici. Ça, c'est une salle privée. Ça, c'est une salle privée qui n'est pas ouvert au grand public. Uniquement, vos athlètes, les personnes influyentes. Et vous allez nous faire la visite. On pourra venir s'entraîner quand on le souhaite. Chaque athlète a son code. Oui, c'est les codes individuels. Voilà. Tu bagges. Le garde. Tu rentres. Bon, déjà, ça s'étit. On est dans une salle privée qui n'est pas ouvert au grand public. Belle squat. Magnifique. Il faut savoir que d'ailleurs, dans cette salle, certaines machines ont été spécialement fabriquées par eux. Ça, c'est des trucs qu'on a reçus, mais qu'en gros, ils n'ont pas encore installé. Ça, c'est vraiment... Oh, il est belle. Salut, c'est un athlète qui s'entraînent. Incroyable. Incroyable. C'est un athlète qui s'entraînent. Ils ont fabriqué des alters, enfin des alters, des disques de 50 kilos. C'est fou. Il y a des alters qui ont cassé la machine. Il y a un athlète qui s'entraînent, enfin c'est mal à la passade, non ? C'est même la dernière semaine, ils ont cassé la machine parce qu'ils ont mis trop lourd et ils ont tout défoncé. C'est vraiment non. Ouais. Incroyable, la seule, incroyable. Axe squat au fond. Un autre axe squat avec un angle différent. Voilà, là, on a deux types de axe squat différents. Ouais, c'est deux axes différents, ouais. Je crois que je vais faire des jambes ce soir. Axe, t'as les trois. Ouais, t'as trois. Ça, c'est des alters, enfin des alters, des disques de 50 kilos dont je vous parlais. Ils ont fabriqué eux-mêmes 50 kilos, c'est incroyable. En fait, c'est la même épaisseur qu'un disque de 20 kilos, mais il fait 50 kilos. C'est la même épaisseur qu'un disque de 20 kilos, mais il fait 50 kilos. C'est pesant de pauvre. Et il me disait tout à l'heure qu'il y avait des alters de première. Ici, on y va voir. Dans deux semaines, je parle portugais. Tout le bien. On commence avec les 10 kilos. Jusqu'à 100 kilos au bout. Là, 120 kilos d'alters. Mais je vois ça que dans les films, en fait. Ah bon, mais on est dans un film, bro. C'est fou. 120 et 160. Ça, c'est la plus grosse. Juste, t'étais obligé de faire un soulevé de terre. On ne peut même pas enlever le truc. Bon, nous, on est en train de faire la petite visite. Et tout à l'heure, on va tester tout ça. Comme j'ai dit, la salle, elle est privée. Il n'y a personne qui s'entraîne ici, à part des athlètes, des gens connus. Il n'y a que des grosses voitures garées dehors. C'est un truc de fou. En fait, si vous remarquez bien, quand j'ai fait le tour, je ne sais pas si vous avez fait attention. Chaque rangée représente un groupe musculaire. Toute la rangée de gauche ici, vous l'avez vu, c'est des machines uniquement pour les jambes. La rangée d'humili est une machine uniquement pour le dos. Et la rangée, tout à droite, c'est les machines pour les pectoraux et les bras. Donc là, c'est super. Et au mur, là, si vous voyez, j'ai un peu remarqué aussi, c'est que des poses connues de Arnold. Mais ils ont remplacé la tête de Arnold, ils ont mis une tête de mort. C'est atypique, mais ça a le mérite d'être original. Regardez, j'ai un exemple là, vous allez voir. Pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez cette pose-là ? Elle est là, mais elle a la tête de mort. Bon, ensuite, vous avez l'armade classique, la pose classique de dos de Arnold. Je crois qu'on doit la retrouver quelque part ici, de dos. Mais bon, vous avez compris l'idée, ils ont fait ça avec tous les posters que vous voyez. Enfin, tous les dessins que vous voyez. Donc voilà, de mon côté, comment ça va ? Ça va bien. J'ai fait un petit peu de rétention d'eau avec le Bold. Mais cardio, ce matin. Ce soir, plus entraînement. Ici, un jour, ça devrait revenir à mon poids classique. C'est-à-dire, 108 kilos. Ah, c'est une scène de posing ici. Parfait. Donc là, on va le mettre ici ici, et check. Il n'y a personne, tu peux faire ta pose-tion ici dans le micro. Je vais ajouter un espelot ici. Je vais ajouter un amion ici. Le grand, c'est aussi. Tu comprends pas, quand tout est large ici. Je vais ajouter un espelot ici, et un d'ici. Et je vais ajouter le combo, et je vais compléter les deux côtés. Oui. Incroyable. Alors, nous, on est en train de s'installer tranquillement. On a fait une petite sieste. Parce que, bon, depuis hier, c'était la galère. Là, je vais faire un manger juste après. Mais avant, je suis en train de travailler sur mon site. Je réponds à toutes les questions, toutes les demandes de coaching. Et à côté, j'essaye d'améliorer le nouveau site. Parce que je travaille sur un nouveau site qui va sortir bientôt. Et ça va être un site sur lequel vous allez pouvoir faire vos demandes de coaching. Faire les demandes aussi de partenariat. Et là-dessus, vous allez aussi retrouver un mailbook que je vais produire. Et des contenus, des articles sur le bodybuilding, sur le sport en général. Parce qu'ici, je suis au Brésil pour produire des articles sur la façon des Brésiliens de voir le sport, tout simplement. Pas que du bodybuilding. Je parle vraiment du sport de façon générique. Donc, je commence mon travail journalistique. Je suis déjà en train de prendre mes notes. Et ça va faire l'objet d'un article qui sera disponible sur ce fameux site avec un onglet blog. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais faire le tournoi du monde et de l'Europe pour voir ce qui se fait, comment les gens pratiquent et comment les autres voient aussi le bodybuilding. Donc, ça va être très, très intéressant. On a un programme extrêmement chargé. Donc là, aujourd'hui, je vais finir de travailler, répondre à mes coachings et tout ça. Ensuite, je dois monter une vidéo aussi parce que bon, je suis multitâche. On doit aller s'entraîner, on doit aller rencontrer du monde et on doit faire à manger. Donc, c'est moi qui me charge de faire à manger, Philippe et demain, c'est ton tour. Et c'est tout. À part ça, on va avoir tous les jours ça. Entraînement, rencontre avec d'autres athlètes, podcast, énormément de choses. Visite aussi de la culture brésilienne, voir comment ils mangent, comment ils s'entraînent de façon générale. Et tout ça, on va essayer de vous le montrer parce que bon, on n'a pas d'équipe technique. On filme non-même avec un iPhone. Déjà, la qualité ne sera pas terrible. On compte s'en excuser encore une fois. Mais on va faire un maximum pour vous montrer un maximum de choses. C'est servi en haut, serre. Sans un coup. Bon, on a terminé l'entraînement. C'était sympa. J'ai pu virer un peu de flotte que j'ai faite dans l'avion. Parce que 12 heures de vol, assis, donc tu fais de la flotte. Mais là, ça va, le physique était bien. On a testé pas mal de machines. On revient demain de toute façon. Pendant 6 jours, on ne va faire que ça. Training avec des athlètes différents tous les jours. Et cette salle, elle est incroyable. On ne va pas tout vous montrer aujourd'hui parce que déjà, on était dans le rush. Mais dans les prochains jours, on vous montre tout. Et surtout, les Brésiliens, ils sont taquins. Là, ils m'attendent. Là, ouais, le petit français, on va le montrer. Mais n'en faites pas. Ils ne m'auront pas à l'usure. Donc demain, je vais rencontrer plein de mecs qui m'ont déjà envoyé quelques pics sur leur réseau, sur YouTube, Instagram. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bon enfant. En rigueur d'ici, les gens sont super sympas, super accueillants. Donc je vous montre tout ça la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois. Dès demain. Bon, j'ai terminé mon cardio à genre. Niveau physique, on n'est pas très mal. On n'est pas très mal. Je reste assez fibreux. Je reste assez fibreux. Là, je n'ai fait que du cardio. Donc, ce n'est pas trop mal. Ça va. Je suis content. Le physique bouge super bien. Et puis, il faut vraiment que je remplisse encore mes pectoraux. Les épaules, ça va. Franchement, c'est la monnaie en train de se créer. Les bras, ça va aussi. Et puis, voilà. Encore quelques semaines. Enfin, quelques semaines. Trois mois. Pour aller chercher les 94 kilos sur scène. Et je vais essayer de m'étirer à fond pendant ces trois mois. Pour gagner quelques centimètres. Un, deux. Ce serait sympa. Après le cardio à jeun, je place 240 grammes de blanc de poulet. Je n'avais pas de légumes ce matin. Donc, j'ai pris uniquement du blanc de poulet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, décharge pour moi pendant deux jours. Pour me préparer à tout ce qui m'attend en termes de nutrition abusive vendredi. Donc, là, mes amis, on est en train de prendre du contenu. Avec tout simplement le meilleur sponsor au Brésil. Et qu'ils prennent énormément de chants de Stéphane. On a l'un des meilleurs athlètes ici. Chez le Brésil. Là, on est en train de s'entraîner avec des athlètes. Enfin, la plus grande marque au Brésil. Avec des préparateurs aussi. Incroyable. C'est un truc de fou. Le mec super gentil, super accueillant. Super agréable. Super ouvert. Et c'est un truc de fou. Je suis en train d'apprendre ce que je n'ai jamais appris en 10 ans en France. Et c'est incroyable. Et surtout, c'est l'accueil. C'est un truc de malade. Il ne faut pas expliquer ce qu'il va y arriver. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Comment est-ce qu'il va y arriver ? C'est inexplicable. C'est inexplicable. Oui. Pregunte pour la planète qu'il vient. De quelle planète t'es venu, frère ? Je vais à l'espoir. Namek ? Namek ou quoi ? Ça y a dit. Ça y a dit. Ça y a dit. Ça y a dit. Fais la même chose. Con la perna plus affaissable. Ok. Só un petit peu plus. Ressort la du terreau. Ressort un petit peu plus comme ça. Ça ? Mais un peu. Mais un peu. Ressort un peu plus, les jambes. Ressort un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Só pour nous voir. Man, regarde la perna de la perna. Vous voulez savoir une chose ? Il n'a pas travaillé du tout. A gente n'a pas travaillé du tout. J'ai dit qu'on ne bosse pas les affecteurs. Vas-y, montre-leur, montre-leur. C'est comme un flex rhythm. Ok. Flex rhythm. Ok ? Voilà. C'est ça. Ok. Ok. Je sais. Voilà, tu mets sur le côté. Pointe de pied. Voilà, tu mets ta pointe de pied si tu veux. Yes. Yes. C'est une biste. 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 Donc, partition. Tak. Ressort l'esquio. C'est vraiment là. Voilà, triceps. Va chercher en haut. Serre. Ressort le grand dorsal. Tranquille. Expansion. Expansion des dorsals, mec. T'es encore de side chest, ils sont en train de dire tout simplement, heureusement que pour Dino tu vas pas rester longtemps classique Yes, disculpa Fais-moi leur serre le fessier, voilà, colle bien, colle bien l'escu Troisième journée terminée, ça se voit à mon visage que je suis éclaté On a tourné jusqu'à quelle heure, jusqu'à minuit ? Non, il y avait 1045 Là il est 1h17, c'est-à-dire que j'ai fait du recameron, qu'est-ce que j'ai avec le recameron en ce moment ? C'est-à-dire qu'en France il doit être 6h Ah les gars, j'en peux plus, je suis explosé Je fais que ça tourne à l'entraînement, tourne à l'entraînement, c'est j'en peux plus Donc là, je mange vite fait de la crème de riz et des oeufs bouillés Après j'ai l'arrière Mais bon, je vous prends vraiment beaucoup de plaisir, les gens ici sont super gentils Tu sais, je ne sens pas d'animosité Les gars, ils te donnent des compliments comme ça Il y a un entraîneur, il m'a dit, tu m'as traduit, il m'a dit, t'as une génétique, c'est un don de Dieu Il faut que t'en prennes soin, il faut que t'en profites pour aller super loin Mais, comment dire ? Tu sais, je sens le compliment mais sans arrière-pensée malveillante Les gars, ils sont super gentils, c'est tout C'est des compétiteurs aussi Mais ils sont là, ils disent, mais putain, j'aimerais trop monter sur scène avec toi, t'es incroyable Et moi, je fais là comme ça, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est une première pour moi, c'est juste incroyable Bref, demain, quatrième journée, on vous filme tout ça On est en train de manger, ensuite on va aller dormir parce que Felipe, toi comme moi, on est fatigués Tu manges bien là ? Tu manges quoi ? Crème de riz, oeufs brouillés, voilà Bon appare Ok, jeudi, on a filmé plein de choses en saccade Donc vous allez avoir plein de trucs, plein de coupures Mais là, il y a une surprise Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est ? C'est le pain du cadou ? Comment ? Pain du cage Pain du cage Il faut que je déguste ça bien En plus, ce matin, je voulais en manger, je ne m'en aurai pas trouvé J'ai parlé aujourd'hui, je voulais en manger, mais c'est moins chaud Alors Merdict Incroyable Incroyable C'est trop bon Pergunte si c'est meilleur que le croissant Oui ou non, est-ce que c'est mieux qu'un croissant ? Est-ce que c'est meilleur ? Est-ce que c'est meilleur ? Est-ce que c'est meilleur ? Attention, le verdict Croissant ou pain de queijo ? Pain de queijo ou croissant ? Mais le fait d'acifle, t'ai certeza ? Les deux avec les deux ? Seine Non, 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 non ! Non, non, non ! Un frère Parfait Merci Je n'ai rien On est ensemble On est ensemble Ça veut dire qu'on est ensemble Bon, ce camp d'entraînement, je n'arrive pas à parler parce qu'on a fait les jambes On vient quand même de se taper un axe quoi ? Tu as combien ? 300 et quelques ? 300 et 500 C'est pas très très facile mais c'était très plaisant Là, je n'ai même plus à parler, j'ai plus d'énergie Donc là, je vais me faire masser On va faire du deep tissu J'espère qu'il ne va pas me torturer parce qu'il m'a dit que je vais te masser avec le coude Et là, je suis déjà fatigué Ici, c'est entraînement tous les jours Je suis déréglé par rapport au décalage horaire Parce qu'on a 5 heures de décalage avec la France Et moi, c'est un peu chaud Puisque je travaille la nuit pour pouvoir répondre à mes clients Et ça m'oblige à dormir un peu tard Donc je ne suis pas au top de ma forme en ce moment Et donc là, on va se faire masser Et on va vous filmer ça Je suis désolé, ce vlog est un peu filmé de façon saccadée Parce qu'on n'a personne avec vous pour filmer Philippe comme moi qui est derrière la caméra On vit les choses vraiment au quotidien On apprend, on découvre, on partage, on rigole On s'entraîne sérieusement Franchement, c'est top Il y a de tout Je ne suis pas venu ici pour souffrir comme dirait l'autre Je suis venu ici pour découvrir, partager, rigoler avec les autres, échanger Et franchement, ça se passe super bien Je ne suis pas déçu d'être là Et je prends énormément de plaisir Aujourd'hui, Batatia va nous expliquer ce qu'il va faire avec moi Je vous ai parlé de ma siège tout à l'heure C'est lui qui va s'en occuper C'est un spécialiste Il travaille avec beaucoup de bodybuilders ici Et il va vous dire Je travaille depuis 17 ans avec une technique qui se appelle de libération mirofacial Mais j'ai plusieurs types de graduations J'ai toutes les élèves et j'ai développé la manière de faire Je travaille avec Flex Lewis Ici au Brasile, tous les atletes de pontes Maintenant, je vais pouvoir montrer un peu de mon travail Je suis déjà 17 ans de professeur Et j'ai une expérience différenciée Je suis déjà atlete de Fisiculturisme J'ai un problème et j'ai dû arrêter Mais je connais ce que vous sentez de doure Et pour ce cas, pour cela, j'ai réussi à développer une manière de faire quelque chose de plus rapide et plus certaine Onde est la doure et la difficulté de mouvement J'ai ça aussi Donc, je regarde pour lui Le lombard fait beaucoup 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 Et je vais vous dérouler Et après, je vais vous montrer le résultat de tout ça J'ai quasiment tout compris Par quasiment tout Il explique rapidement qu'il a l'occasion de partager son expérience avec moi Et que c'est un honneur pour lui Qu'il a eu la chance de travailler avec le grand bodybuilder Que ce soit en France ou à l'étranger Notamment avec Flex Lewis Et qu'il a remarqué quelques problèmes pendant mon travail Au niveau du dos, du bassin, de la rotation externe de l'épaule Et donc, il va débloquer tout ça avec moi Et vous allez tout de suite voir le résultat Il va se rappeler longtemps de toi mon pote J'adore se filmer dans cette crise Relâche, relâche l'air Souffle Souffle Bon les amis, je sais pas ce que Stéphane Il va enlever ce que je dis Mais il avait dit qu'il allait assumer Et là on dirait qu'il aime pas trop ça Ah gros, tu avais dit qu'il allait assumer Ah, je assume pas là Allez, allez, allez À quelque sorte Oui. Surlène, Allain Il va à la tuer T'a dit qu'il vouloir Oh, il est dit qu'il ne va par contre le Ça, il n'y a pas en France. C'est pour ça qu'il n'y a pas ça en France. Je comprends mieux pourquoi il n'y a pas ça en France. Il est malade. Putain, j'ai mal. T'es où, on fait son nom. Ça va, vous ? Oui, ça va. Ça va ? On est bien. Stéphane, c'est bien ? Oui, c'est bien, mais Ali, c'est trop difficile. Ali. Voilà, Stéphane. C'est pas un peu plus. Non, mais une. Différent. Est-ce que c'est un peu ? Tu sais, c'est un peu ? Légion. Mais lui. Est-ce que c'est super ? Oui, oui, il travaille beaucoup. Mais fort. Il consegue. Ça a bon travail, Bapata ? Oui. Maintenant, tu peux aller faire des jambes, c'est bon ? Bon, là on se retrouve dans une nouvelle journée. On va manger les spécialités brésiliennes. On va manger le chourrasque aujourd'hui, meu crie. Ah, bah. C'est comme si on était dans un pays qui est très reconnu pour la viande comme la France avec le fromage Et là on va tester les spécialités Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure Et lui c'est un mec hyper connu au Brésil C'est un truc de fou, t'as l'impression de marcher avec Mbappé En fait, ici ils m'ont trouvé un surnom, ils m'appellent le prince du Wakanda Et lui pour la vague, tontois, il a ramené ça Et c'est très drôle Seconde, je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi Là il y a un buffet libéré avec salade, végétales, arroz, batata, purée C'est un truc de fou, tu n'as pas dit Tu comprends ? Tu t'as pas dit, je ne sais pas, c'est pas ça Parabéns Et ici, chacun a un a ses signes pour recevoir la carne Enquant il y a un en vert, le gars va te servir tout ce que tu veux de la carne Si tu ne veux plus manger, tu fermes pour le verre Ok Enquant il y a un en vert, le gars va te faire la carne En gros, t'as la partie pour les grillades et la partie pour des servir du fait normal En gros, voilà, si ça bouge, ça veut dire que tu ne veux pas, donc la personne ne viendra pas De manière, ça veut dire qu'il vont venir et il vont enchaîner Voilà, ici quand tu as une servir, tu vas Tu mets vert, il va venir avec toi Ok, ok Tu sais pas que tu vas manger Tu sais pas, tu sais pas, tu es cheio de la carne au prêtre Et le gars va se cacher, tu vas te laisser de la carne Tu te laisser l'invermé, quand tu veux tu vas te servir Et la carne vient à toi Et comme il y en a la France, tu es ainsi ? Et ça, la France c'est comme ça Non, en France on va se servir, on va se servir ou on vient nous servir, mais il n'y a pas un système comme ça. En France, ou nous allons au buffet, qu'est-ce que se serve, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de ce genre, il n'y a pas de ce genre, il n'y a pas de ce genre. C'est pratique. C'est pratique. Côte d'anion. Côte d'anion ou quoi ? 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 De l'eau, coco ? OK. Donc en gros là c'est du cœur de poulet. Moi j'ai demandé de l'eau parce qu'il ne faut pas amuser non plus. Ici au Brésil, on dit que ce genre de viande, il met le sel surtout dans la partie extérieure. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de demander déjà à couper une première partie pour enlever du coup le gros sel et prendre l'intérieur de la viande. Ça c'est ce qu'on appelle la picanha. La picanha ? La picanha, c'est vraiment la meilleure viande brésilienne et le gras de cette viande c'est ce qui donne tout le goût de la viande. C'est l'équivalent du rhum steak sur sel. Couping, coumanteig. Donc il y a du beurre dedans. Donc en gros c'est une partie noble de la viande. C'est vraiment une des plus fines et très très ferme avec du beurre dessus. Alors il y a que de la viande ? Là c'est le picanha avec de l'arbre. C'est la même que l'autre, c'est le rhum steak avec la partie arrière du goût. Sauf que là en plus il y a de l'arbre dessus. C'est super bon. Bon bah moi je vais commencer à goûter tout ça. Bon les amis je suis invité dans le plus grand podcast au Brésil. Pour parler de ma carrière, de ce que j'ai envie de faire. Je suis désolé là je suis fatigué parce qu'aujourd'hui c'était la course comme tous les jours ici. Et j'ai parlé un peu de moi, de mon parcours, du body en France, des salles de sport, comment jouer l'avenir etc. Et ici tout le monde me dit open. C'est un peu plus compliqué. Donc du coup le podcast s'appelle Montercast. Si vous voulez aller écouter. En tout cas ils sont très gentils, très accueillants, très passionnés. C'est le mot j'ai envie de dire passionné. C'est le mot que je retiens depuis que je suis ici. Et c'est des gens vraiment incroyables. En fait tu sens vraiment un amour du bodybuilding et de la culture physique. Que ce soit d'ailleurs chez les hommes ou les femmes. Ici les athlètes féminins, ça tape des squats à 200 kilos. Attention ! Moi j'ai vu ça, j'ai fait cara ! Mais c'est vraiment incroyable. C'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'échanges. Et c'est le kiff total. De toute façon je vais essayer de faire un débrief à la suite de ce live, de ce vlog. Parce que c'est un peu saccadé. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour retranscrire tout ça. Mais je pense faire une vidéo pour vous expliquer plus en détail comment ça s'est passé. Et comment ça va se passer pour le futur. Parce que attention, je vais revenir. Mais quand je vais revenir, ça va être incroyable. Je pense que moi, comme Philippe est derrière l'écran, on ne se rend pas compte de ce qui va se passer après. Parce que là déjà c'est incroyable. Mais quand je reviens, je ne vous en dis pas plus. Mes amis, je suis entré du Brésil il y a maintenant plusieurs jours. J'ai passé une semaine extraordinaire au Brésil. Vraiment beaucoup de bons moments. J'ai rencontré des gens super, très accueillants, très gentils, très humains. Et c'est ce côté humain que je retiens de cette aventure. Je n'ai pas pu filmer énormément de choses. Parce que je vivais d'abord mes moments avant de les capturer. Et j'ai vraiment agréablement été surpris par ce que j'ai vu là-bas. Je vais tenter ici de faire une synthèse de tout ce qui a pu se passer. De mon ressenti du pays, de l'accueil que j'ai reçu. Mais aussi de l'apprentissage qui a été le mien durant ce camp d'entraînement. Parce que j'étais là aussi pour apprendre. Le Brésil est très avancé dans le bodybuilding par rapport à la France. Premièrement, mon ressenti humainement parlant. Parce que c'est la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé. Et c'était aussi ma première crainte. Quand je suis arrivé sur place, j'avais peur d'avoir ce sentiment de rejet, d'interrogation. Parce qu'en soi, je reste un étranger qui vient dans un environnement qui n'est pas le sien. Et donc j'avais peur un peu de ce petit rejet. Que les gens allaient se dire c'est qui ce petit mec, ce petit français. Qu'est-ce qu'il vient faire là, c'est qui. Mais à aucun moment j'ai ressenti ça. J'ai été agréablement surpris. Aucune animosité envers qui que ce soit. Aucune animosité chez aucune des personnes que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai échangé. Des gens bienveillants, des gens accueillants, des gens très sympas. Qui avaient la volonté de me partager ce qu'ils faisaient en termes de bodybuilding. De vouloir s'entraîner avec moi. Ils étaient très impressionnés par mon physique. Vraiment super gentils. Beaucoup de compliments. Beaucoup aussi de conseils pour progresser. Beaucoup d'apprentissage. J'ai pu m'entraîner avec différents préparateurs physiques. Différents athlètes de différentes catégories. Que ce soit du classique, du man physique et même du body. Et je me suis aussi entraîné avec un strongman. Pour vous dire, il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées. Et vraiment j'ai été agréablement surpris. Le bodybuilding au Brésil, c'est un sport à limite national. Tout le monde s'entraîne. D'ailleurs plus les femmes que les hommes. J'ai remarqué en observant dans la vie de tous les jours que les femmes étaient beaucoup plus en forme que les hommes. Et puis en regardant les infos, j'avais aussi compris que 4 Brésiliens sur 5 font du sport et notamment de la musculation. Le sport est extrêmement populaire. Il n'y a qu'à voir les supporters, les passionnés qui sont très très engagés. Parce que le bodybuilding est très médiatisé au Brésil. Et vraiment ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici. Les athlètes sont respectés, estimés et traités à leur juste valeur là-bas. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. En termes d'entraînement, ils s'entraînent un peu différemment que nous. Ils préfèrent des charges plus modestes avec des répétitions plus longues. Ils espèrent protéger leurs articulations en faisant ça. Moi je m'entraîne avec des charges plutôt lourdes. Et donc j'ai pu leur partager mes entraînements, ma façon d'appréhender le bodybuilding et de façon générale notre domaine. Et voilà, ils ont été surpris parce qu'ils pensaient que j'avais à peu près le même type d'entraînement qu'eux. Mais non, j'étais sur un autre format. Et puis sur la vision, on partage à peu près les mêmes valeurs d'entraînement et le côté humain. Donc j'ai beaucoup retrouvé ça chez eux. Mais surtout, j'ai envie de vous dire que là-bas, il y a une atmosphère qui vous permet de progresser. Typiquement la salle où j'ai été à Arena 51 où j'ai été... Pardon, je suis fatigué, je manque de glucides, je suis en sèche. Les mecs, la salle est ouverte uniquement aux athlètes. Tu peux venir t'entraîner quand tu veux. T'as le code de la salle, tu rentres, tu t'entraînes, tu peux faire tes repas sur place. Tu peux te faire masser sur place. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu tester dans la salle. On m'a fait du deep massage, c'est fou. Tu peux avoir tes repas livrés et ses diètes. Donc parfois, si t'as pas le temps de manger, ça c'est une possibilité. Et surtout, les Brésiliens sont très proches des uns des autres. Je suis parti avec Felipe et un ami à moi. Salut si tu regardes cette vidéo mon cher Felipe. Dans la rue, il parlait avec tout le monde comme si c'était son pote. Ça c'est un truc que tu vas pas faire en France. Surtout à Paris, tout le monde est aigri ici. Et à chaque fois qu'ils rencontraient quelqu'un, ils se tapaient la discute pendant les demi-heures à croire qu'ils étaient amis alors qu'ils venaient juste de se rencontrer. Et ça par contre, ça m'a surpris parce qu'ils sont très accueillants, très chaleureux. Et j'ai beaucoup adoré passer du temps là-bas. Donc voilà, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont partagé beaucoup de contenu sur le body. Donc j'ai pu améliorer mes connaissances. Et aujourd'hui, stratégiquement parlant, je sais à date comment m'y prendre pour aller tenter cette qualification pour Olympia et améliorer mon physique à court terme. En tout cas, merci beaucoup aux Brésiliens. Que dire de plus à part ce que j'ai déjà dit. Un peuple très chaleureux, très accueillant, très passionné. C'est des mots qui me viennent à l'esprit de l'expérience que j'ai pu vivre là-bas. Et on m'a aussi fait tester beaucoup de choses. La culture locale, notamment l'alimentation. J'ai adoré. Pas indiqué du trop bon. C'est une sorte de pain avec du fromage dedans. C'était juste incroyable. Et malgré le fait que j'étais en sèche, je pouvais pas dire non. C'était un peu mal poli quand on t'invite quelque part et qu'on te loge, on te nourrit, on te blanchit. La moindre des choses, c'est quand même découvrir ce qu'on te propose. Donc pour profiter de ces repas sur une journée, j'avais fait une décharge pendant plusieurs jours. Et j'ai pu manger tout ce qu'on m'avait proposé le dernier jour là-bas. Et ça n'a pas du tout porté préjudice à mon physique. Et en parlant de physique prochainement, je vous fais un update de ma progression. Et je vous explique tout ce qui concerne la préparation, la compétition à venir. Comment je m'entraîne en ce moment. Quelle est ma diète. Comment je me sens psychologiquement et physiquement. Mon quotidien dans ce paradigme de sèche qui devient de plus en plus difficile. Vous pouvez voir mon visage, il commence à creuser. Et je commence surtout à être très fatigué. Et ça se voit que je cherche un peu mes mots. Mais toujours avec beaucoup d'envie, toujours avec beaucoup de passion. Et j'espère vraiment pouvoir décrocher cette qualification pour Olympia. C'est aujourd'hui un vrai challenge pour moi. C'est le premier pas, c'est mes premiers pas dans le monde professionnel. Et c'est mon premier pas vers Olympia qui est mon objectif. Et je l'assume pleinement. J'ai pour ambition d'y retourner plusieurs fois. Et je fais ce qu'il faut pour ça au quotidien. Donc la première étape, c'est d'abord décrocher une qualification. Peut-être que j'y arriverai pas cette année. Peut-être que ce sera l'année prochaine. Mais ça reste la première étape. Merci beaucoup. Valeo Brésil. Pelo Kovic. Voilà. Et merci à vous aussi, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Ça fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.